Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un room tour Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas et laissez moi un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo Aujourd'hui fait beau donc j'en profite qu'il y ait un peu plus de luminosité pour vous faire le room tour Vous me l'avez demandé et comme j'ai fait pas mal de changements dans la pièce qui est notre chambre entre parenthèses Je voulais vous montrer un petit peu parce que je sais que voilà moi j'adore regarder ce genre de vidéo Et en plus ça peut donner des petites idées pour rangements, choses comme ça Pour vous montrer un petit peu, donc c'est tout simplement notre chambre Donc on a du coup voilà un petit peu ce que ça donne Donc on a notre lit bien sûr au milieu et du coup ici on a tout ce qui est rangement Ici c'est un peu le bazar, ici on a nos petits chats et ici du coup on a la partie bureautique Et ici ma coiffeuse, voilà un petit peu pour le tour pour vous expliquer un peu comment c'est organisé On va s'attaquer dans un premier temps à cette partie là Donc c'est tout simplement des commodes, donc des grandes commodes qui viennent de chez Butte La chiffonnière je l'avais acheté il me semble à Centracor Et ça ce meuble là c'est un meuble de chez Action Donc voilà après il y a des panières, il y a mon bazar de youtubeuse Donc on va s'approcher un petit peu et je vais vous montrer du coup un peu comment j'ai organisé Donc ici on a tout ce qui est parfum, voilà donc j'ai mis tous mes parfums, toutes mes miniatures Donc au niveau du parfum vous avez du Action, vous avez du Nose Voilà vous avez pas mal de petites choses au niveau parfum, vous avez les parfums Nox Ici vous avez les petits parfums que j'avais acheté sur Maki Beauty que je trouve trop trop beau C'est de la marque Floor Desmaillors, il me semble, il me semble Ici vous avez toutes mes petites miniatures de parfum, voilà Et donc voilà, ici j'ai installé tout ce qui est parfum Ici sur le dessus on a tout ce qui est rose, parce que je vois la vie en rose, vous le savez j'adore le rose J'avais acheté une petite lumière comme ça, donc le miroir vient de chez Action Les petites lumières comme ça, j'avais acheté ça dans un destocker Et en fait du coup c'est une petite lumière rose, donc voilà, je l'ai mis autour du miroir Vous avez des bougies, celle-ci elle vient de chez Stokomanie il me semble Les bougies de chez Action, les deux parfums d'ambiance de chez Action Et ici on a du coup, j'ai mis une pochette d'une palette que j'adore, j'adore le packaging Et ici donc je vous fais une petite update, si vous me suivez en vlog J'ai donc il me reste encore des boucles d'oreilles ici à ranger, donc je vais racheter encore un support Mais on commence à voir le bout en tout cas, donc ça c'est toutes mes boucles d'oreilles Je sais j'ai beaucoup de boucles d'oreilles, j'adore ça, voilà j'adore ça Donc ici le dernier petit rangement de chez Shein que j'ai acheté récemment Donc on a plein de petites boucles d'oreilles comme ceci, vous voyez un petit peu du coup j'ai vraiment pas mal de boucles d'oreilles Ici c'est pareil, c'est des petits rangements de chez Shein Ici on a toutes mes petites boucles d'oreilles, hibou, chouette Ça c'est un petit rangement qui vient de chez Action, un petit parfum d'intérieur qui vient de chez Action Ici on a quelques petites bagues, le support vient de chez Maison du Monde il me semble Là ici c'est donc tout ce qui me reste encore à ranger et le support vient de chez Action Ici c'est un petit rangement aussi qui vient de chez Action, donc pareil j'ai mis pas mal de petites boucles d'oreilles La petite pomme vient de chez Action, la petite boîte comme ça c'est l'une d'entre vous qui me l'a offerte Et le rangement ici vient de chez Stokomanie, voilà Donc ça me permet de ranger pas mal de boucles d'oreilles J'aime toutes les boucles d'oreilles, les pendantes, les petites J'aime bien quand c'est un peu extravagant, c'est vrai que j'aime beaucoup Mais voilà, j'adore les boucles d'oreilles Et en plus c'est ce qui coûte le moins cher sur Shein Donc on a facilement un petit peu la main lourde au niveau du panier Et ici c'est un support que l'une d'entre vous m'a offert Et en fait j'ai mis du coup tous mes colliers Voilà, donc j'ai pas mal de petites chouettes Ma collection de chouettes ça grandit grâce à vous, donc merci du fond du coeur Et puis on a un peu de tout au niveau des colliers Voilà un petit peu Et du coup ici, je vous montre d'un peu plus loin comment ça rend Voilà un petit peu Et ici en fait ça je l'ai rajouté il y a quelques jours En fait c'est l'étagère de chez Action Et j'ai mis des petites pochettes J'ai mis ici mes gels Merci Andy que je savais pas trop où mettre Pour gagner de la place sur l'étagère que je vous montrerai juste après Il y a les petites bougies du coup de chez Yves Rocher Une petite bougie de chez Nuxe En dessous j'ai mis mes petites bombes de bain que je trouve trop 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 belles Et en dessous on a mes petites peluches et mes petits portes clés Voilà, donc on a la peluche chouette qui vient de chez Leclerc La peluche Marie que j'ai eu du coup à Carrefour Et la petite pochette Hibou en fait c'est un petit sac qui vient de chez Kiabi Et puis les portes clés viennent d'un petit peu partout Voilà un petit peu du coup pour la déco On va donc passer ici au premier tiroir de ce meuble aussi Et le premier tiroir c'est donc tout ce qui est pour les bougies Les petites bougies, les petits chauffe-plats, les petits fondants Donc voilà un petit peu ce que ça donne J'ai regroupé vraiment tout l'espace bougie Donc toutes mes petites Yankee Candle que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Il y a le sangbon aussi de chez Yves Rocher Vous avez les petits fondants que l'une d'entre vous m'a envoyé Les petites bougies comme ça de Noël qui viennent de la Sweet Home Box Les petits fondants de chez Yankee Candle Et derrière vous avez du coup des supports Pour faire du coup pour faire brûler tout simplement des petits brûleurs Voilà ça s'appelle comme ça Donc voilà un petit peu pour ce premier tiroir C'est vraiment l'espace bougie Ensuite je vous tiens à une main donc c'est pas très pratique Ici c'est le reste de mes bombes de bain Voilà c'est toute ma collection de bombes de bain Que j'utilise pas forcément Voilà je les aime beaucoup donc je les garde plutôt en déco Il y a un peu de tout Il y a du Action, il y a du Shein, il y a du Emma Il y a du Nocibé, il y a du la petite boutique Dont je vous avais parlé où j'avais trouvé ces petites bombes de bain là Là il y a du Action, du Makeup Revolution, du Nose Là c'est pareil j'avais trouvé les bombes de bain Friends à Nose Et là on a des petites pétales de rose que j'avais trouvé aussi à Nose Ensuite on a été obligé de mettre des cales en dessous des meubles Parce qu'en fait les murs, plafonds, parquets, tout, sol en fait c'est pas droit du tout Ensuite ici donc on va passer du coup à la papeterie Ici c'est tous mes carnets de papeterie Donc Action en général il y a beaucoup de Action de toute façon Derrière il y a des petits to-do list, des petits carnets comme ça Voilà vraiment ici c'est tous mes carnets Voilà un petit peu Ici ensuite c'est un peu le bazar Il va falloir vraiment que je range un petit peu ce tiroir là J'ai rangé là depuis quelques jours Je suis dans le rangement, dans la réorganisation Et il me manque encore quelques tiroirs à réorganiser Donc ici c'est tout ce qui n'est pas pétri Mais accessoires, vous voyez tout ce qui est stylo Tout ce qui est, il y a un peu de tout en fait Voilà un peu de tout Mais par exemple là vous avez aussi mes stocks Au niveau de la colle, au niveau du typex Au niveau de plein de choses Donc là c'est vraiment un petit fourre-tout Et pour finir dans cette commode Ici c'est tous les stickers Voilà j'ai aussi toutes mes enveloppes ici Bon il y a encore un petit peu d'accessoires Mais en majorité c'est tous mes stickers qui sont ici Passer ensuite à la chiffonnière Donc au chiffonnier Ici c'est un peu mon bazar pour faire les petits sachets déco Pour les ventes Vinted Ici c'est tout ce qui est masque Voilà donc j'ai réussi à organiser A réorganiser un peu comme je pouvais Donc on a tous les masques Je ne vous sors pas tout parce que j'en ai une belle collection Les masques en stick de chez Action Le masque comme ça de chez Action Et j'ai réussi à me mettre juste ici Dans un petit support en bois Que j'avais acheté je ne sais pas où à Action je crois Tous les masques pour les yeux en fait Voilà et tout le reste c'est les masques Ça par exemple c'est de chez Nose Et le reste c'est des masques de chez Nose Action voilà Donc ici c'est mon tiroir à masques Ici c'est tout ce qui est accessoires cheveux Donc c'est tout ce qui est bandeau Serre-tête Voilà il y en a plein J'aime ça aussi Donc voilà Ici ensuite c'est tout ce qui est mes pochettes Voilà j'ai fait pas mal de tri dans mes pochettes Mais il m'en reste encore Les trousse de maquillage Les pochettes comme ça J'adore ça Donc ça c'est là Et le dernier tiroir c'est toutes mes huiles Nous allons passer ensuite avec ce meuble-ci Donc désolé si ça bouge Ici premier tiroir Ça n'a pas trop bougé par rapport à avant C'est tout ce qui est Alors vous avez mes bandeau Vous avez mes disques démaquillants Là vous avez un petit pinceau comme ça De chez Action Ici c'est la trousse que j'ai acheté à Nose Et du coup j'ai mis tous les pinceaux Dont je ne me sers pas en fait Comme ça au moins Elle sert beaucoup la pochette Des disques démaquillants de chez Nose Ici c'est mon stock du coup d'éponges Ça c'est les éponges Et j'en ai jeté pas mal Parce que je les utilise beaucoup Comme je me maquille très souvent Pour faire des vidéos Donc ça c'est les éponges Que j'utilise quotidiennement en fait Ici on a des stocks de houppettes Ici pareil les stocks de houppettes Et ici c'est pareil C'est des houppettes dont je ne me sers pas Je les ai mis dans une petite pochette comme ça Celui-ci ensuite C'est bien sûr mon tiroir à échantillon Donc ça n'a pas trop trop bougé non plus Là c'est tout ce qui est échantillon en tube Ici c'est échantillon maquillage Ici c'est échantillon format comme ceci Ici c'est mes échantillons de parfum Et derrière vous avez des petits échantillons Des petites miniatures Ensuite ici on a tout ce qui est soins Donc ici on a tout ce qui est crème pour les mains Tout ce qui est baume à lèvres Ici c'est pour les yeux Derrière c'est mes nettoyants Là c'est un petit peu des soins mixtes Et ensuite on a tout ce qui est pour le visage J'ai regroupé du coup crème brume hydratante Sérum Voilà j'ai regroupé ça ici Donc ça par exemple je l'avais eu avec un magazine Ça c'est le sérum teinté de chez Action Là vous avez pareil une crème de chez Action Vous avez une petite miniature comme ça du Shiseido Ça c'est pareil mais ça c'est une crème de nuit Il me semble c'est le dernier qui me reste Par rapport à la gamme Belif que j'avais acheté Ça c'est du Action Enfin voilà vous avez pas mal de Action en général Ici je fais attention parce que mes tiroirs sont en train de se casser la binette Toutes les billes sont en train de tomber Hop Donc ça c'est mon tiroir stock Ici j'ai tout ce qui est stock des produits que j'utilise régulièrement Donc bien sûr les concealers de chez Action Mes crayons pour les sourcils Chiblam Ça c'est pareil les mascaras j'en ai d'ouvert Donc j'évite de trop en ouvrir Ça c'est la base Kiko que j'ai en stock que j'avais acheté en solde chez Kiko Ici c'est mon stock de mon spray fixateur Derrière c'est mon fond de teint pour l'été de chez Yves Rocher Ici c'est le stock du petit Anastasia Je l'ai mis ici Là pareil concealer J'ai des mascaras du coup qui sont pas ouverts encore ici J'ai le size up celui de chez Yves Rocher Et celui du coup le bourgeois J'ai en stock toujours mon bourgeois Je crois que c'est le dernier en plus qui me reste en stock Ouais c'est le dernier qui me reste en stock Donc il va falloir voir que je vois Vous voyez les crayons chines par exemple J'en ai trois Parce que j'utilise tout le temps Les concealers de chez Action pareil Voilà Il y a des choses que je teste pas Parce qu'il y a des choses C'est des valeurs sûres Donc voilà Je les garde en stock Derrière on a une petite boîte Avec des petites lingettes micro-fibres Ici c'est mes stocks de lingettes démaquillantes Dont je m'utilise que pour me nettoyer les mains Quand je me maquille ou enlever les swatchs Ça c'est mes cotons Pour quand je me maquille Mes cotons-tiges Ici c'est mon stock de savon Parce que j'utilise le savon pour laver mes pinceaux Et ici c'est le stock Eau micellaire et démaquillant Voilà Donc on a l'eau micellaire Là j'ai entamé celle de Garnier Que j'avais acheté à Action On a le démaquillant bifasé Voilà il me reste encore des démaquillants bifasés Même si j'utilise énormément maintenant Et que j'adore La grande version du baume démaquillant Chiglam Que pareil je rachète à chaque fois Et là j'ai toujours la petite version Que j'ai pas encore testée Et ensuite dernier tiroir Et c'est le plus critique Parce que c'est celui qui va tomber un jour On a tous les accessoires en fait Voilà Les accessoires de massage Que j'ai acheté à Action Mes limas ongles Voilà Tous les accessoires Des éponges exfoliants Des choses pour les masques Voilà Ça c'est tous les accessoires ici On va donc passer à cette partie là Qui est d'un côté mon bureau Et d'autre côté ma coiffeuse Donc on va passer brièvement sur le côté bureau Donc voilà un petit peu J'adore les mignonneries Vous le savez Si vous venez d'arriver sur la chaîne Bah voilà J'adore le rose J'adore les mignonneries Donc j'ai fait un petit coin comme ça Un peu mignonnerie Et en fait J'ai utilisé les supports Normalement pour ranger les pinceaux Pour du coup Mettre mes petites mignonneries Donc ici Ça ça vient de chez Shein Ça c'est un briquet qui vient je ne sais plus où Ici il reste de la place encore Parce que j'ai des petites mignonneries Qui doivent arriver La petite pomme de chez Action Ça ça vient de Jiffy Il me semble Ça c'est mon petit aspirateur de bureau Qui vient de chez Shein Mon petit humidificateur de chez Shein Mon petit micado de chez Nox parfum qui sent trop trop bon L'agenda 2023 de chez Action Le support pour téléphone rose De chez Shein Le support de PC vient de chez Action Mon ordinateur vient de chez Boulanger Le tapis de souris comme ça Vient de chez Shein Et je vais bientôt le changer Les deux LED Comme ça Les deux panneaux LED De chaque côté Viennent de chez Action Une pince pour les cheveux Ça vient de chez Shein Mon casque Qui fait de la lumière Avec des petites pattes de chat Ça vient de chez Shein Et puis là Vous avez plein de petites mignonneries Voilà un petit peu Ça c'est un petit rangement Qui vient de chez Action J'ai mes petits stylos J'avais aussi trouvé Ce petit support là Pour mettre les cafés Les boissons Quand je suis au bureau Qui vient de chez Noz Ici donc On va passer Donc les petites mignonneries Ici Ça c'était Une pochette de pinceau Que vous trouvez sur le site Shein Ça c'était sur le site Shein Ça j'avais acheté ça Dans un magasin La fête en folie Ou je ne sais plus Ça c'est ma belle maman Et ma belle sœur Qui me l'ont offert Voilà Donc il est juste magnifique Et voilà un petit peu Pour les décos Donc ici Nous avons Bon ici bien sûr Vous avez tous les stylos pompons J'adore ça Vous avez un petit masque De chez Action Que j'ai mis en déco Ici c'est Les petits baumes à lèvres De chez Make Beauty J'adore J'en fais la collection A chaque fois qu'ils en sortent Des nouveaux Ici donc C'est un premier tière rangement Que j'avais trouvé A Lidl Donc ici C'est tout ce qui est Pour les lèvres Dans le gommage Ici c'est Les tailles crayons Voilà Ici c'est Tout ce qui est Pour matifier Parce que j'ai la peau grasse Donc vous avez Les papiers matifiants Et les rollins Pour éviter les brillances Que vous vous retrouvez Sur le site Shein Ça c'est les petits parfums Makeup Revolution Que j'aime beaucoup Là derrière C'est les patchs Pour les yeux De chez Essence Ici Ça ça vient de chez Action Je crois Le rangement Vous avez Tous mes fards beiges Ici à côté Vous avez Toutes mes bases à paupières Plus les glitters Comme ça Ici Vous avez Tous mes crayons noirs Et mes stampings Pour faire des petits cœurs Et autres Ici Vous avez Un peu de tout Petits accessoires Voilà Et ce rangement là Je ne sais plus Où je l'avais acheté Il y a un peu de tout Il y a mon soin Salien Sen Pour les ongles Vous avez des accessoires Vous avez Le petit La petite éponge Pour nettoyer les pinceaux Les lingettes De chez Action Voilà un petit peu L'anneau lumineux Qui est ici Quand je vous fais Des crash tests Il vient de chez Action Le miroir Il vient de chez Stokomani Je me suis commandé Un éventail rose Parce que bon Franchement Ça fait un peu tâche Pour l'instant Et ici Nous avons les petits coffrets De chez Nocibe De chez Action Action Ici on a du Yves Rocher Et en fait Ici J'ai changé J'ai tout simplement Mis Normalement C'est pareil Moi je dérive Les produits Normalement C'est pour ranger Les stylos Donc j'avais acheté ça Ça s'achète individuellement Sur le site Chine Et en fait C'est rentré pile poil Pour ranger Mes pinceaux Donc voilà Donc j'ai tous mes pinceaux Ici En bas Vous avez des petits baumes à lèvres Des petites Pince pour les cheveux Un petit gloss Ici Donc ça c'est un petit cadre Que j'avais acheté A Jiffy je crois Et puis ça c'est moi Qui l'ai fait Tout simplement Ça c'est les petits stickers A ongles De la collection Essence Ici on a donc Mon gloss Jeffree Star Mon gloss Kiko Le petit rouge à lèvres Que j'ai eu dans le swap Et mes trois petites miniatures De rouge à lèvres Ici c'est une d'entre vous Qui m'avait envoyé Un super beau coffret Et du coup J'ai mis ça là Avec un petit rangement Que j'ai trouvé A nose Ici on a donc Mes spray fixateurs Et on va passer A l'étagère Avant de passer Au tiroir Ici donc C'est toutes mes brumaxions Ici Bon il y a un peu de tout Il y a mes baumes à lèvres Make beauty Ma tasse Qu'est l'une d'entre vous Ma fête Et elle est trop trop belle Merci du fond du coeur encore Ici j'ai mis Mes palettes roses Voilà Donc on a Le petit kit C'est pareil C'est une d'entre vous Qui me l'a offert Ma palette Moira La palette Pélouise Le packaging De la palette Jeffree Star Ma 9V De chez Morphe La Petite essence La rue de cosmétiques Et la Mio Voilà un petit peu Et le reste de mes palettes Du coup Est ici En fait c'est tout simplement Une étagère Qui me prenait trop de place Que j'ai tout simplement Mise ici Alors oui je perds de la place Ici Mais de toute façon A chaque fois que je mettais Des choses là Avec la poussière Et tout C'était toujours le bazar Donc du coup J'ai condamné Les deux Les deux derniers Et au moins comme ça Bah ça me fait une optimisation De Du rangement En sachant que Ici on a Un côté du toit Incliné Donc on perd un petit peu Donc je trouve ça plus pratique Ça me fait quand même Plus de rangement Donc ici du coup On a Toutes mes Dernières Enfin toutes mes palettes Voilà Autres que les palettes roses Donc voilà On a du Action Du Beauty Bay On a du Nose Du Shiglam Du Catrice Du Jeffree Star Du The Balm Du Sephora Du Essence Natacha Denona Catrice Voilà un petit peu De ce que vous connaissez Un petit peu Mes achats Vu que je vous montre Toujours tout Ici donc Dans les tiroirs Bah c'est tout ce qui est Pour la bureautique Donc c'est pas très intéressant Ici du coup C'est pareil Donc là c'est ma chaise Que j'avais acheté à Butte Il y a longtemps Et ça c'était le fauteuil Qu'on avait trouvé Qu'on avait récupéré gratuitement Et j'ai mis un Un petit plaid Que j'ai acheté à la farfouille Je crois Et le coussin Vient de chez Gisque Donc ici Premier tiroir Donc au fond Vous avez tous mes crayons à lèvres Ici vous avez tous mes fards A paupières mono Tous mes mascaras Entamés du moment Tous mes anti-cernes Toutes mes bases De maquillage Ici c'est mes fonds de teint Et ici c'est les produits A sourcil Ensuite Deuxième tiroir Ici c'est tout ce qui est poudre Donc on a tous mes blushs Tous mes bronzers Toutes mes poudres En highlighter Et les petites palettes Du coup De teint Ensuite En dessous On a Donc ma serviette Pour mes pinceaux Et c'est tout ce qui est Pince à cheveux Etc Barrette Ça c'est vraiment Tous les petits accessoires Pour les cheveux Ensuite On a tous mes rouges à lèvres Donc j'ai changé l'organisation De mes rouges à lèvres J'ai mis par couleur Comme ça c'est beaucoup plus pratique Pour retrouver Quand je vais faire un make-up Voilà un petit peu On a aussi du coup Mes huiles à lèvres Mes baumes à lèvres Ça c'est un baume aussi à lèvres Mes baumes à lèvres De chez Essence Mes crayons pour les lèvres Ici c'est tout Il y a des gloss Et des liquides mat Ici c'est tous les crayons Ensuite dans ce tiroir C'est tout ce que j'utilise Assez régulièrement Donc derrière vous avez les fossiles Non je n'utilise pas régulièrement Les fossiles Mais en tout cas Au niveau des houppettes Voilà c'est plus facile Au niveau de l'organisation Donc là c'est toutes mes houppettes Un peu plus grandes Donc on a du cryolant On a du nocibé Du webo On a du essence On a les petites houppettes Que j'avais trouvées à noz On a du mes soda Ici c'est toutes mes petites houppettes Chine Que j'utilise tout le temps Ici on a des petits Du coup les petits cotons-tiges Quand je me maquille Et des petits pinceaux Comme ça Pour les yeux Et pour finir Le dernier tiroir Donc c'est tout ce qui est Accessoires cheveux encore Donc vous avez mon lisseur Ma brosse chauffante Vous avez le peu de vernis Que j'ai Parce que je n'en mets pas spécialement Et vous avez mes paillettes Voilà ce qu'il en est Pour mon room tour J'espère en tout cas Que ça vous aura plu N'hésitez pas bien sûr A vous abonner sur la chaîne Si ce n'est pas encore fait A me laisser un petit pouce en l'air Pour me soutenir Et comme d'habitude Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo